... Docteur Boli, Madame la coordonnatrice du LARTES, cher professeur Rochaya, cher professeur Abdoussalam Fahl, père de l'économie sociale et solidaire du Sénégal, professeur Hatch, Mesdames et Messieurs les directeurs, coordonnateurs, conseillers et responsables de programmes du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, cher Malik, président du RARTES et artisan du succès du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, Madame la directrice du FODEM, permettez-moi de vous demander de transmettre mes salutations à mon frère, l'honorable député maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Diaz, Mesdames et Messieurs les présidents et membres de groupements, d'associations et d'organisations de l'économie sociale et solidaire, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités en vos rangs et titres. Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel honneur et un plaisir immense que je préside la cérémonie de signature de la Convention cadre visant à accompagner stratégiquement et techniquement le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, ceci quelques jours après la tenue à Dakar du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude envers l'USAID et son programme Future Future et le LARTES pour l'accompagnement et la détermination à promouvoir et soutenir l'ESS dans notre cher pays. L'économie sociale et solidaire est un pilier essentiel de l'ambition de son Excellence le Président Macky Sall de bâtir le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Elle représente une approche novatrice qui place l'humain au cœur de nos préoccupations. Elle promeut l'inclusion sociale, l'égalité des chances et la solidarité tout en favorisant la création d'emplois d'essence et durables, la pleine exploitation du potentiel de nos terroirs, mais surtout l'instrument nouveau qui vise l'atteinte des objectifs de développement durable. À ce propos, le gouvernement, conduit par le Premier ministre Amadouba, est conscient des nombreux défis auxquels notre société est confrontée. Le chômage des jeunes, l'inégalité économique et la vulnérabilité des femmes persistent et nécessitent une action coordonnée et ciblée. L'ESS offre une solution prometteuse en mobilisant les ressources locales, en encourageant l'entrepreneuriat social et en renforçant les initiatives communautaires. Elle favorise également la participation citoyenne et la responsabilité collective. La signature de cette convention cadre marque une étape importante dans notre engagement en faveur de l'ESS. Elle témoigne de notre volonté commune de créer un écosystème favorable à l'ESS en mettant en place des mécanismes d'accompagnement stratégiques et techniques solides. Cette collaboration entre le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire et le LARTES témoigne de notre détermination à soutenir et à promouvoir l'ESS à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'administration, du secteur privé, des organisations de la société civile ou des acteurs engagés. Dans le cadre de cette convention, nous nous engageons à renforcer les capacités institutionnelles du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, à développer des programmes de capacitation et de sensibilisation, à faciliter l'accès au financement et à promouvoir les bonnes pratiques en matière d'ESS. Nous veillerons également à renforcer la coordination et la coopération entre les acteurs de l'ESS en favorisant la documentation des bonnes pratiques, l'échange d'expériences et des connaissances. Mesdames et Messieurs, la promotion de l'économie sociale et solidaire ne relève pas d'une seule entité ou d'un seul ministère, mais d'un effort collectif. C'est pourquoi je souhaite encourager tous les acteurs présents aujourd'hui à travailler ensemble, à partager leurs idées et leurs ressources et à promouvoir une approche inclusive et participative de l'ESS. Je suis convaincue que cette convention nous permettra de consolider et d'élargir nos actions en faveur de l'ESS, car elle ouvre de nouvelles perspectives pour le développement économique et social de notre pays, en mettant en avant les valeurs de solidarité, d'équité et de durabilité. Avant de clôturer mon propos, je souhaite exprimer ma reconnaissance au professeur Abdel Salam Fahl pour son accompagnement, son investissement et son engagement dans la promotion de cette nouvelle forme d'entreprendre. Merci, professeur. À cette reconnaissance, je veux y associer le Ractes et la ville de Dakar, son maire et tous les acteurs qui ont permis, dans l'unité, de réussir le pari de l'organisation du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, une première en terre africaine. Cela démontre que rien de grand, rien de beau ne peut se faire dans la division. Pour terminer, je tiens à remercier l'USAID à travers le programme Feed the Future qui a contribué au financement de cette convention cadre. Je suis convaincue que notre collaboration sera fructueuse et que nous pourrons construire ensemble un meilleur avenir, plus inclusif et plus équitable pour tous. Je vous remercie. Applaudissements